Un chanteur populaire mêlé à une histoire de drogue. Lange Montréal, puis mange des céréales, des parfums Montréal, Montréal. Après avoir commencé sa carrière comme chansonnier, Claude Dubois devient en 1970 l'enfant rebelle de la chanson. Avec sa voix unique et ses balades, Claude Dubois séduit les Québécois. « Je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. » Dans ces années marquées par le Peace and Love, Dubois semble parfois sur une autre planète. Son entourage sait qu'il consomme certaines substances, parfois plus fortes que le pote, et se demande quand arrêtera sa descente aux enfers. Le soir du 8 avril 1981, des policiers armés arrêtent Claude Dubois sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il est accusé de possession d'héroïne et de complicité avec un trafiquant. Pour la population, c'est tout un choc. Au Québec, c'est la première fois qu'un artiste populaire est arrêté de façon aussi spectaculaire. Condamnation de Claude Dubois à 22 mois d'emprisonnement pour trafic d'héroïne et à 6 mois de prison pour possession de stupéfiants. Claude Dubois purgera sa peine au centre de désintoxication Le Portage. Sur ce terrain commun, nous pouvons prendre racine et grandir non plus tout seul comme dans la mort, mais bien vivant avec nous-mêmes et les autres. Merci beaucoup. Étonnamment, l'incident ne nuit pas à la carrière de Dubois. Bien au contraire, le repentir de l'enfant terrible séduit les Québécois. À la sortie de sa cure de désintoxication, Claude Dubois est plus en forme que jamais. Son retour triomphal sur scène prend des allures de résurrection alors qu'il donne rendez-vous à ses fans dans le prestigieux Forum de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada